Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui je vais vous parler de la série Stranger Things, une série qui m'a plu. Et je vais donc vous parler de cette série, plus précisément des trois saisons. Il y en a une quatrième qui est en cours, mais bien sûr, ça je ne peux pas vous en parler puisque ce n'est pas encore sorti. Alors, on va commencer tout d'abord par le synopsis. Ça se passe en 1983 à Hawkins, dans l'Indiana, après la disparition d'un jeune garçon de 12 ans dans des circonstances mystérieuses. La petite ville du Midwest est témoin d'étranges phénomènes. Voilà pour le synopsis. Alors c'est l'histoire de jeunes enfants, potes, fans de jeux de rôle, qui vont vivre des aventures folles et hors du commun. On va commencer par présenter les personnages. Tout d'abord, il y a Mike Wheeler, on va dire que c'est le chef de la bande et qui va avoir un rôle important dans l'histoire puisqu'il va tomber amoureux de Onze, Eleven, la fille au pouvoir extraordinaire, qui sera le personnage clé de la saison 1 d'ailleurs. D'ailleurs, tout va tourner autour d'elle. Ensuite, il y a Dustin Anderson, le drôle et l'intello de la bande. Will, la victime, le garçon qui va disparaître, pris au piège par une créature mystérieuse. Nancy Wheeler, la sœur de Mike, qui se lira intimement avec Joe Carey, le beau gosse du lycée qui deviendra plus tard l'ami de la bande. Lucas, un jeune homme courageux et honnête. Et enfin, Jonathan, le frère de Will, qui a été blessé par la disparition de son frère et fera tout pour le retrouver avec sa maman Joyce Byers, interprétée par l'excellente Winona Ryder. On retrouvera deux autres acteurs que j'aime bien, David Harbour dans le rôle du chef de la police Hopper et Matthew Modine, l'antagoniste et père de Onze. Ce qui frappe en fait dans la première saison, c'est l'ambiance extrêmement réussie de reproduire en fait l'ambiance des années 80. Que ce soit les endroits, le style vestimentaire, les musiques qui sont au passage un régal avec synthétiseur et autres effets vieillots, les voitures, même dans la reproduction des produits alimentaires comme l'ancien Coca-Cola, etc. Le tout est ingénieusement et harmonieusement bien mis en évidence et on s'y croirait. On fait un espèce de voyage dans le temps. Il y a même quelques clins d'œil d'anciens films apparus dans les différentes saisons, comme le premier Terminator, qu'on aperçoit rapidement lorsque Eleven ou Onze, la petite fille au pouvoir extraordinaire, est en train de regarder la télé, est en train de zapper, et là, elle tombe sur une bande-annonce du film Terminator, le tout premier, avec Arnold Schwarzenegger. Ou encore, il y a aussi un petit clin d'œil à Retour vers le futur, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil, même dans la saison 3, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. L'histoire, quant à elle, elle est sombre et regorge de secrets. On apprendra l'existence d'une brèche ouverte par Onze, sous la pression de son père, qui est un scientifique insatiable de pousser les limites des pouvoirs de sa petite fille, qui s'enfuit, elle, un jour, pour se réfugier chez la bande de potes. C'est alors que Mike fera sa connaissance et on tombera amoureux. On apprendra davantage au fil de la série sur la créature du monde à l'envers, et aussi sur ce monde, justement, qui est parallèle au nôtre et qui est beaucoup plus sombre et qui est une menace pour le nôtre. La saison 1 se finit par un combat final déchirant contre cette créature et Onze, qui se sacrifie pour sauver ses nouveaux amis et se conclut par le sauvetage de Will, retrouvé dans l'autre dimension. Dans la saison 2, l'histoire se tournera plus autour de Will, justement, car le flagelleur, la créature qui contrôle en fait toutes les autres, a choisi ce pauvre garçon vulnérable qu'est Will, comme Hoth, pour commencer son invasion et conquérir la planète. C'est alors que commencera un nouveau périple pour le groupe, qui essaiera de sauver leur ami par tous les moyens. On apprendra aussi que Onze n'était pas morte, mais qu'elle s'est réfugiée chez le chef Hopper, qui l'a protégée comme sa fille pendant plus d'une année, en l'enfermant chez lui et l'interdisant de sortir. Dans cette saison, il y a eu deux nouveaux arrivants, Billy, interprété par Darce Montgomery, un gars souffrant de sa relation avec son père, le bad boy de service, violent et strict avec sa sœur Max, interprété par Sally Sink, qui rejoindra plus tard la bande, elle aussi, la petite bande de potes. Sean Astin sera Bob Newby, le nouveau petit ami de Winona Ryder, qui protégera sa famille jusqu'à la fin, en se sacrifiant, le pauvre. Dans cette saison, Dustin va adopter une créature trouvée dans ses poubelles un soir, qu'il adoptera et qu'il nourrira à base de barres de nougat. Très vite, la créature grandit rapidement et deviendra de plus en plus violente jusqu'à l'affrontement. On aura droit à un final spectaculaire avec la fermeture de la porte entre les deux mondes. La saison 2 garde le même rythme que la première, ce qui est un bon point. Pour la saison 3, j'avoue qu'elle m'a laissé un peu perplexe, les enfants ont grandi, ça n'a plus le même charme des débuts. Moins de mystère, le flagelleur forme une armée, on s'attaque aux individus pour les contrôler et se composera lui-même d'un nombre calculable de rats morts qui formeront sa chair. Petit retour dans la saison 2, le flagelleur mental est sorti du corps de son hôte Will, mais n'est pas sorti de notre dimension car la brèche s'est fermée. Billy sera malheureusement l'une de ses victimes et sera contrôlé comme d'autres habitants de Hawkins pour exécuter ses ordres. Il y a aussi le délire des méchants russes qui tentent de réouvrir la brèche dans des espèces de labos secrets. Franchement, je ne suis pas du tout fan. Enfin, juste un petit détail quand même assez marrant. Le tueur russe qui a traqué le chef Hopper et Joyce, Byers, ressemble vachement à Arnold Schwarzenegger dans Terminator. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil ou pas, mais en tout cas, c'est assez réussi. Il y a aussi Jonathan et Nancy, qui se font attaquer dans un hôpital par des espèces de personnes. En fait, ce ne sont même pas des personnes, c'est devenu des zombies au super pouvoir. Puis ensuite, le flagelleur, bref, c'est devenu un délire Resident Evil. J'attendrai la sortie de la saison 4, mais je ne suis pas trop optimiste en vue de ce que j'ai vu et de ce qu'a proposé la saison 3. Que voulez-vous que je vous dise ? Enverra. Enverra. Mord d'un palais à chiottes. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Je répète. Code rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada